Hello ! Eh bien, on n'a pas trop le temps de respirer, on attaque la vidéo ! What the... Oh, t'es encore rien toi ! Super speed ! What ? C'est quoi cette... Evidemment qu'elle a un point faible ! Toutes les machines ont un point faible ! N'est-ce pas ? ... ... ... ... complètement ? Pourquoi tu ne bouges pas ? Mince, tu es censé lâcher la gâchette pour ne pas avoir à utiliser une flèche ? Pour rien, mais... Attends, on va essayer ! Bouge pas ! Nananana ! Nananana ! Où es-tu ? Oh, genre, c'est passé à côté ! Non, mais sérieusement... Nananana ! Bah, je préfère comme ça... Hop là ! Eh, mais genre là, j'aime bien être coincé comme ça dans les éléments du décor, c'est super super pratique ! Eh ? Allez, Skale ! Eh ! Oh là 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 ! Mais arrête d'être coincé ! Merci ! C'est parti ! C'est parti ! Sautes à l'œil ! Ouais ! Euh, oui, c'est quoi ton truc, là ? On va essayer le feu, des fois... Sérieusement ? Sérieusement ? Sérieusement ? Ah ! Ça descend, ça descend ! C'est parti ! Bien ! Sors de là ! Ah ! Ah ! Pétu pas ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Zut ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ok, c'est bon ! Oui, ça va ! Je vais remonter. Reste ici avec la clone pour l'instant. D'accord. Je te suivrai quand la voie sera libre. Oh là 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 ! On n'a pas fini, c'est sûr. Je vais m'occuper de l'autre spectre. Oh, il y en a un autre en haut ! On est obligé d'y aller ! Du coup, on est obligé d'y aller ! Ça me donne quoi d'aller ici ? Oh ! Nice ! Je lis pas ! Non, 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 non ! Mais pas du tout, pas du tout, pas du tout ! Je me suis trompée ! Mon doigt a fourché ! Hop là, on ne dit pas non plus ! Ok, nice ! Donc du coup, on reprend. Il faut monter. Oui, allez ! Oui, allez ! Dépêche-toi ! Ok, c'est bon. On y va. Non, rien. Ok. Je mets ça comme ça. C'est jamais. Allez ! J'aime pas beaucoup ça ! Je dois aller partir, Eren ! Non, non non plus. Ça pue. Ça pue ! Attention ! Ce truc va te tirer dessus ! Bah évidemment qu'il va me tirer dessus ! Je vais voir ce que je peux faire ! Plus de boucliers ! Je suis là ! Ennemi en mouvement ! Nez ! Tu veux goûter à ça ? Attention, Eren ! Plus de boucliers ! La cide ! On va la renter ! C'est pas con ! Fua, papua ! On va laisser ça ici ! de quoi mais allez mais toi aussi aurel fais gaffe non mais j'entends même pas ce qu'il dit et je suis trop concentrée dans ce que je fais pour dire mince ah c'est bon oh elle est morte non non oh la 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 les aînites risquent de poser moins de problèmes ouais ouais examinez c'est moins chaud c'est bon il y a quelque chose là qui a l'air d'être intact qui semble intact ok ok je dois montrer le fragment d'armes à Gaïa pour analyse si on arrive à la répliquer on trouvera peut-être un moyen de battre les zenith je devrais prendre des nouvelles de la clone aussi varl où est notre invité on est dans le couloir de maintenant sous la salle des commandes d'accord on va parler à red m 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 J'imagine que tu sais qui sont nos adversaires. Je vais pas te mentir, mais quand Varl m'a expliqué que ces enfoirés venaient des étoiles, j'ai cru qu'il avait bouffé trop de baie médicinale. Mais bon, je me suis habitué à voir des choses impossibles, grâce à toi. Dommage qu'elles essaient toujours de nous tuer. Ouais, je suis bien d'accord. Je vois que Varl t'a donné un focus. J'ai pas l'air aussi sophistiqué que d'autres, mais par la forge, tout ce que j'ai pu voir, il y a quand même beaucoup d'horreur, tu sais, la fin de l'ancien monde et... J'ai pas encore tout bien compris, mais j'avais jamais vraiment pigé comment t'avais pu retrouver ma sœur dans l'hélium. Mais maintenant, si, je crois. Oui, c'est comme si je pouvais me rendre utile, tu vois ? Ça va prendre du temps, mais oui. J'ai vu que Gaïa avait ajouté un truc aux archives à propos de tiges de métal pour capter la foudre lors des orages. Ça m'a rappelé un cousin à moi. Il pensait pouvoir piéger la foudre en se couvrant de plaques d'oiseaux-tempêtes. Pour le prouver, il est allé sur la plus haute montagne de la requête. Et ça a fini comme de nombreux projets au céram. Il est un cer et un gros boom. Qu'est-ce que tu fais avec ton focus ? J'ai encore un peu de mal à lire sur ce machin. Les deux tourtereaux là-bas m'ont donné un coup de main. Pour être honnête, tous ces petits symboles me donnent mal au crâne. Mais je vais finir par m'y faire, je te le promets. Tu es bien installé ? Varl m'aide à me faire un peu à tout ce bazar, quand il joue pas au Joli Coeur. Je sais pas ce qui le rend le plus nerveux, cette fameuse Gaïa ou notre nouvel ami, Outaou. Et à propos de l'avant-garde, est-ce que tu devrais pas être à l'est en train de la commander ? J'en ai renvoyé à Méridion avec un message. Je doute qu'Avad m'en voudra de rester un peu pour aider la sauveuse de Méridion. Discrète, parce que j'allais dire, on l'a pas vu encore du tout. Je vais me faire juste une petite chose. Ok, c'est bon. Je regarde le niveau du temps. J'ai pas vraiment revenu à elle avant d'être ici. Et quand c'est arrivé, j'ai préféré laisser Zo et Varle s'occuper d'elle. Il vaut mieux pas être trop nombreux dans ces cas-là. Et bien c'est parfait. Il va falloir que j'aille. Essaie de ne pas causer trop de problèmes. C'est super sympa qu'il y ait un peu d'autres personnages comme ça qui soient là en soutien. Et on approfondit vachement en plus les relations entre Aloy et son environnement. Enfin les gens qui l'entourent. C'est vraiment super sympa. De ce côté-là, en tout cas, le jeu, c'est bien... Ce deuxième-là est vraiment bien fait. J'aime beaucoup, perso. Attends, il y en a un petit peu partout. On va aller voir là. Je pourrais dire la même chose, je suis contente qu'ils soient entiers. Mon autre moi. Je m'appelle Aloy. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est ta blessure ? Syndrome de sevrage du simulacre. Je... je comprends pas. Le retrait soudain d'un dispositif neurologique de données. Le cerveau, en particulier le cerveau, l'air, ressent alors... une privation sensorielle. Tout ce qui est réel semble... irréel. Distant. Est-ce que je pourrais t'aider ? Tu aurais un focus en réserve ? C'est rudimentaire, mais ça fera l'affaire. Oui. Démarrage. Ah. Hum. Bon. Aloy. Tu dois vouloir des informations. Sur toi et les zéniths. Oui. Que font-ils là ? Quel est leur but ? Où est-ce qu'ils t'ont trouvés ? Mais commençons par le début. J'imagine qu'ils ont simulé la destruction de leur vaisseau il y a mille ans. C'est un comportement qui leur ressemble. Ils ne voulaient pas qu'on les suive. Donc zénith lointain avait bien établi une colonie. Oui, le temps de quelques siècles, mais ça n'a pas duré. Une sorte de catastrophe naturelle l'a rendu inhabitable. D'accord. D'accord. Pas leurs descendants. Quoi ? Pas leurs descendants. En fait, ce sont eux. Ce sont bien les mêmes qui sont partis il y a mille ans. Tu ne savais pas ? Non. Mais ils ont encore envie. Ils ont même pas l'air. Comment est-ce que c'est possible ? Je crois que c'est un mélange de médicaments, de traitements cellulaires et d'implants évolués. Et toi, ça veut dire que je ne suis pas comme eux. J'ai été créée sur la route vers la Terre. On m'a formée pendant des années via un programme. Tout ça pour que je remplisse mon rôle. Permettre l'activation de la terraformation. C'est trop bizarre parce que c'est exactement pareil. Les zéniths ont eu lieu. Quand j'ai vu que le système d'aube zéro avait été divisé en sous-composants, j'ai pensé devoir le rassembler. Mais je ne crois pas que ce soit le but des zéniths. Je pense qu'ils veulent tout supprimer pour recommencer. C'est ce qu'on avait plus ou moins déjà... Ouais, je trouve ça énorme. On va lire toutes les lignes de dialogue là pour le coup. On va commencer par là. Les zéniths veulent exterminer toute vie sur Terre. Donc Gaïa et moi, on avait raison. Pourquoi ? Pourquoi tuer tout le monde et recommencer ? Quand je les accompagnais en mission, je les voyais. Massacrer les peuples tribaux qu'on rencontrait. La santé de la Terre ne semblait pas les préoccuper. J'en ai donc conclu qu'ils voulaient juste réinitialiser tout le système. Ils pourront créer un monde qui répond à leurs besoins. Une extinction de masse pour leur propre confort ? Qui pourrait vouloir ça ? Mais sans leur noyau de Gaïa, ils auront du mal à y arriver. Faut voir. Les zéniths avaient besoin des gènes d'Elisabeth pour accéder aux zones d'aube zéro. Donc ils t'ont créé et formé. Et toi, tu étais d'accord ? Ils m'ont dit que j'étais née pour utiliser le système d'aube zéro. Une fois sur Terre, j'ai deviné ce qui avait dû arriver à Gaïa et... aux fonctions subordonnées. C'est là que j'ai compris que je n'étais pas venue pour la réparer. J'avais été conçue pour mener à bien ce que leur signal n'avait pas pu faire à distance. Reformater la Terre pour eux. Alors tu sais, pour le signal d'extinction, c'est une spéculation, mais... c'est la seule explication logique pour que Gaïa se soit auto-détruite après avoir fonctionné pendant des siècles. Gaïa n'aurait jamais pris des mesures aussi désespérées si elle n'avait pas détecté une menace pour la Terre qui aurait été plus dangereuse que l'arrêt de toutes ses fonctions. J'aurais dû me douter qu'elle tenterait de recréer Elisabeth Saubeck afin qu'elle la reconstruise. Oui, je sais. Surprise ? Eh ben, dis donc. Il s'agit donc des gens de zénith lointain qui vivaient autrefois sur Terre. Qu'est-ce que tu sais d'autre sur eux ? Il comptait parmi les gens les plus influents et puissants de la Terre entière. Il contrôlait presque toutes les ressources majeures dans chaque industrie. Gérard est leur chef. C'est lui qui a décidé d'établir une base. Les autres, Eric, Tilda, Verbena... Il n'apprécie pas trop d'être sous ses ordres, mais ils finissent toujours par lui obéir. Eric, c'est lui que j'avais affronté dans le labo d'Hadès. Il aime faire souffrir les gens. Ouais, je sais. Ils sont formidables, ces gens-là. Tu as dit que les zéniths avaient établi une base sur Terre. Où est-elle ? Sur la côte, je pense. Les fois où j'étais chargée d'aller en mission, on m'installait dans l'un de ces drones spectres. Je ne voyais rien du dehors. Mais j'ai déjà entendu les zéniths en parler une fois. Ils voulaient établir un bouclier d'énergie sur le périmètre pour repousser la faune locale. Ils doivent avoir d'autres mesures de sécurité. Des patrouilles de spectres, des machines tueuses. Une base imprenable. Et qu'y a-t-il dans la base ? Des plateformes de lancement pour qu'ils puissent aller et venir dans leur vaisseau en orbite ? Et des infrastructures pour rassembler des matériaux et fabriquer des choses ? Il y a d'autres zéniths en plus de cela ? Je ne sais pas. J'imagine qu'il y en a d'autres dans la base ou bien dans leur vaisseau. D'ailleurs, d'autres sont peut-être éparpillés dans l'espace, d'autres survivants de la colonie. Tu as dit que la colonie des zéniths dans le système Sirius n'était plus là. Pourquoi ça ? Tout ce qu'on m'a dit, c'est qu'une catastrophe naturelle les avait chassés de Sirius. J'imagine qu'il s'agissait d'un élément extrasolaire ou d'une grave crise sismique. Ou alors d'une éjection coronaire particulièrement violente venant de Sirius A. Les zéniths ne t'ont rien dit de spécifique. Ils disaient que l'importance était d'avoir survécu. D'abord la Terre, il y a mille ans de ça, et puis Sirius. Et à leur grand âge, je suppose. Comment est-ce que tu as réussi à fuir les zéniths ? Avant le laboratoire d'Hadès, je n'aurais jamais cru m'échapper. Même si j'avais pu m'enfuir, je n'aurais jamais survécu toute seule ici. Et puis je t'ai vue. Je me suis dit que tu pourrais peut-être m'aider. Donc lorsque les zéniths ont localisé Illity dans le complexe de recherche biomédicale, j'ai vu une opportunité. Bravo. Tu as dit que tu avais vu une opportunité lorsque tu allais capturer Illity. Comment est-ce que tu as fait exactement ? À chaque fois que je partais en mission pour récupérer une fonction subordonnée, j'étais escortée d'un seul zénith. Celle que les rebelles ont tué, juste devant le complexe. Ils ont tué Ferbena ? Mais comment ils ont fait pour le bouclier ? C'est ce que je cherche à savoir. Mais je crois que tu me parlais de ton évasion. Eh bien, quand j'ai dû utiliser le transmetteur pour envoyer Illity à la base, j'ai aussi envoyé le message codé. Ensuite, j'ai réussi à m'enfermer dans la chambre d'Ectogénèse à l'insu de Verbena, et j'ai modifié les registres du complexe pour laisser croire qu'il n'existe que 236 conteneurs. Ok, c'était ça l'embrouille, avec le nombre. On a presque terminé, c'est super intéressant. Tu as dit que tu étais née sur la route de la Terre. Un utérus artificiel, j'imagine ? Les zéniths avaient une chambre d'Ectogénèse à bord. Une version évoluée de celle où tu m'as trouvée. Ils devaient avoir un échantillon de l'ADN d'Elisabeth. Je doute qu'Elisabeth les ait laissé prendre son ADN. Tu sais comment ils l'ont eu ? Ça ne faisait pas partie de l'archive à laquelle j'avais accès. D'accord. Tu dis qu'on t'a formée pendant des années via un programme. Est-ce que l'archive dont tu parles y était intégrée ? Seulement les parties que j'avais le droit de consulter. Aristote et Aspasy, les avatars de cette archive, ils m'assignaient des modules d'instruction et évaluaient mes progrès. Mais je connais ces noms. Ils étaient censés être les guides virtuels de la base de données à Poulon, avant que Ted Faro ne la vide. Les Zeniths ont une copie. Alors elle existe encore. Et tu as pu la consulter. Seulement ce qui était pertinent pour la mission. Si je demandais l'accès à des données qui dépassaient ce cadre, mes tuteurs me le refusaient. Savoir que toutes ces connaissances sont à portée de main, ça devait être frustrant. Ok, on va la laisser se reposer. Très bien, on va s'arrêter là pour l'instant. Est-ce que tu veux monter à l'étage ? Combien de temps ? Tu sais, de ton plan. Combien de temps avant que Gaïa ne fasse une armée de machines pour tuer les Zeniths ? Comment tu sais ça ? C'est la meilleure stratégie, et donc ? Eh bien, je dois encore trouver deux fonctions subordonnées pour que Gaïa soit assez puissante pour absorber Héphéistos. Quoi ? Tu ne possèdes pas encore Héphéistos ? Gaïa est en train de réfléchir à sa capture. Il n'est pas confiné à un seul... À un seul emplacement, bien sûr que non. Tu ne connaissais même pas la vraie nature des Zeniths ? Tu étais censée en savoir plus à ce stade. J'ai eu tort de venir là. Ils vont me trouver. Ils vont trouver ce lieu et me recapturer. Ça n'a servi à rien. Non, ils ne vont pas nous trouver. Gaïa utilise Miner pour masquer notre position. Et quelle différence ça fait ? Tu es trop en retard. On ne peut plus rien faire et tout ça. Tout le monde... va mourir. Hé. Calme-toi. Tu es bien là, n'est-ce pas ? Tu peux faire quelque chose pour nous aider ? J'ai... Je connais des choses. Et... Étant donné là où tu en es, j'ai une expertise que tu n'as pas. De la géoingénierie, bien sûr. De l'informatique, physique, biologie, chimie. D'accord. Bon. Regarde si tu peux faire quelque chose. Parle à Gaïa. On parlera plus tard. Dis-moi tout. Sa blessure n'est pas bien grave. Mais je crois qu'elle regrette d'être venue. C'est peut-être réciproque. Hum. Je reviendrai plus tard lui parler. Ça pourrait être instructif. Je dois apporter ce fragment d'armes à Gaïa. Ah là 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 là. C'est vraiment super intéressant. Je revérifie quelque chose au niveau du timing. Vous allez vous demander... Hé mince ! Vite ! Non, on arrête là. J'espère que ça va aller. Je vous laisse rapidement. Et je vous explique dans la prochaine vidéo pourquoi je suis à cheval sur le timing dans chaque vidéo. Merci d'avoir regardé. Tout de suite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501